L'échange d'élèves officiers en formation initiale existe depuis 2006 entre la France et l'Allemagne. Ce samedi 21 juillet 2012, la toute première promotion d'élèves officiers allemands célèbre sa fin de scolarité avec le triomphe des écoles de Saint-Cyr-Côte-Quidant. Une étape de plus dans le rapprochement entre les deux nations. C'est le résultat d'une évolution tout à fait remarquable. Vous savez qu'on va fêter prochainement le 50e anniversaire du traité de l'Elysée, qui remarque véritablement la réconciliation franco-allemande. C'est depuis plusieurs années qu'a été lancé ce programme de formation, de part et d'autre du Rhin. Leurs six années de formation initiale en France sont sanctionnées par un master européen. A la remise des diplômes, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Bertrand Ratmadou, se trouvait aux côtés du commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée Reinhard Kammerer. La plus-value de cette formation est la compétence linguistique qu'on a pu acquérir au cours des cinq années en France. Première chose importante pour moi personnellement. Deuxièmement, je pense qu'au niveau interculturel, on a pu acquérir une certaine connaissance de l'armée française. La formation militaire est aussi un point positif à Saint-Syr. Je pense qu'on a pu passer pas mal de stages d'agréissement ou de stages para qui sont du point de vue technique. Du point de vue de la formation aussi, quelque chose qu'on peut citer parmi les points positifs. Ça aussi, ça fait partie du plus-value d'Europe. Les Saint-Syriens allemands rejoindront ensuite les écoles d'application Outre-Rhin, afin de se spécialiser dans l'arme qu'ils ont choisie. Cet Erasmus décliné au monde militaire est novateur en Europe. Il s'inscrit dans la volonté du traité de l'Elysée de créer entre les deux peuples, et en particulier leur jeunesse, une véritable amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada